Générique Jeudi 29 août, Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres. Le harcèlement scolaire, un phénomène malheureusement pas mineur en Polynésie. Qu'il soit témoin, victime ou bourreau, il fait partie du quotidien de nombreux enfants scolarisés, notamment dans le second degré. Témoignage d'un parent dans un instant avant de parler prévention avec notre invité. Nathalie Novelli, inspectrice et chef du département de l'orientation et de l'insertion à l'ADG2E. 89 millions de francs pacifiques pour soutenir les pensions de famille. Le pays reconduit les dispositifs d'aide au développement avec une petite nouveauté. Les indépendantistes minés par les divisions en Nouvelle-Calédonie, ils perdent la présidence du Congrès. Pour la première fois, c'est une femme qui préside l'institution. Enfin, rencontre avec Omaka Gendron. La Miss Transgenre 2023 est une jeune femme fière de son parcours. À 26 ans, elle estime avoir une place dans la société. Injures, menaces, violences physiques ou encore raquettes, ce sont les types de harcèlement scolaire subis par les victimes en Polynésie. Face à la colère, certains parents sont animés par la vengeance. Mauvaise solution selon la présidente de la Fédération des parents d'élèves qui incite à privilégier le dialogue. L'an dernier, 63 fées ont été signalées. Ismaël Tariyata, James O et Laina Tétouanoui. Je n'ai pas peur de venir vous voir devant chez vous. A été fait. On ne touche pas à mes petits-enfants. On ne touche pas à mon sang, à mon propre sang. Ce n'était pas le cas lors de son direct sur Facebook. Mais aujourd'hui, Teva est apaisée. Je n'ai pas fait cette vidéo-là pour faire le buzz. Mais il faut éveiller cette conscience-là des parents qui prennent soin, qui s'engagent à être des vrais parents et de donner une bonne éducation à leurs enfants. Les îles aussi ne sont pas épargnées. Ici, une mère est révoltée. Sa fille a fait face pour ne pas subir. Je n'ai pas vu le garçon parce qu'il ne voulait pas qu'on voit. J'étais un peu en visite quand je suis arrivée. Mais je sais où à me retenir. Si je voulais avoir le garçon, c'était elle pour ne plus qu'il refait ça. Dans une situation de harcèlement, la FAPEP, la Fédération des associations des parents d'élèves, préconise le dialogue. Au niveau de la Fédération, nous avons aussi été interpellés à ce sujet-là concernant les harcèlements. Donc nous accompagnons aussi certains parents ou bien par le biais de l'APE. L'APE aussi est un moyen pour vous de pouvoir communiquer, d'avoir des informations. Ce soir, Teva rencontre la direction du collège où son petit-fils est scolarisé. Un soulagement pour lui et son petit-fils surtout. Il appréhende, mais ça va mieux. Ça va mieux. Mieux qu'hier. Mieux qu'hier. Ce matin, j'ai pu sonder qu'il voulait vraiment aller à l'école. Le harcèlement est puni de 3 à 10 ans d'emprisonnement. L'amende, elle, est de 5 à 9 millions de francs selon la gravité. Nous accueillons tout de suite notre invitée, Nathalie Noveli-Yorana. Yorana, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être sur la première ce soir. D'abord, qu'est-ce que vous dites à ces parents révoltés, en colère, dont les enfants sont victimes de harcèlement à l'école ? Alors, dans un premier temps, on peut comprendre tout le monde. La colère est souvent la réaction première. Mais surtout, surtout, ne pas s'engager dans ce sens, mais plutôt parler avec des acteurs qui se trouvent au sein de nos établissements scolaires ou de nos écoles. Nous avons bien entendu à chaque fois une direction d'école ou une direction d'établissement scolaire et tout un ensemble de personnel à l'écoute. Et bien entendu, on a d'autres modalités d'accompagnement. quand on se trouve face à cette situation, notamment notre plateforme, mais également un numéro qui est dédié stop harcèlement. Le premier acte, c'est déjà d'en parler. Et c'est ce qu'il faut justement que nos parents et nos enfants entendent, c'est oser en parler. Mais justement, comment en parler quand on sait qu'on vit dans un petit pays et puis souvent les enfants ont peur de parler de ces problèmes dont ils sont victimes ? À l'intérieur des établissements, est-ce qu'il y a des élèves qui peuvent faire le relais ? Alors, on a différentes modalités d'accompagnement. Au sein de nos établissements scolaires, on a donc des représentants délégués qui sont vraiment touchés par le bien-être de tous leurs camarades au sein des établissements scolaires. Mais surtout, voilà, on peut échanger avec un de ses camarades. On peut échanger avec un adulte, un professeur, un CPE, une psychologue de l'éducation. Je dis une, mais ça peut être un. En tout cas, il y a des acteurs. Tout est en confidentialité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ne vous inquiétez pas, osez. Nous, on est là pour rassurer et accompagner et trouver la solution la meilleure. Justement, accompagner la victime, mais aussi prendre en compte la situation du harceleur-harceleuse, mais également du groupe témoin. Il ne faut pas oublier que parfois, nous avons des élèves tous ensemble qui observent et qui ne bougent pas. Et nous, on est là pour dire qu'il faut bouger, il faut oser. Il faut aussi rappeler que ces actes sont punissables par la loi. Oui, tout à fait. Il y a eu une évolution autour de la notion de harcèlement. Auparavant, on parlait de harcèlement, mais plutôt dans le monde du travail. Après, c'est venu dans le monde de la sphère sociale et personnelle. On parle justement de harcèlement au sein d'un couple. Et petit à petit, on est venu vers du harcèlement scolaire. Et depuis 2022, il y a une loi qui cadre. Et comme tu le précisais tout à l'heure, c'est jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un acte anodin. Il y a bien sûr les amendes, comme tu l'as précisé. Mais c'est surtout vivre tous ensemble, être dans le bien-être où qu'on puisse être. Et l'école est là pour aussi protéger et accompagner. Et est-ce qu'il y a des ateliers, par exemple, qui sont mis en place dans les établissements scolaires pour faire de la prévention ? Oui. Alors, il y a des ateliers. D'ailleurs, ce sont des actions que nous, on prépare avec ma collègue Bettina Tinorua, qui est donc la chef du DV3E, mais également Joël Rallet, dans le premier degré, qui est inspectrice IUNA. On est là pour justement monter différents ateliers, mais avec la jeunesse. Parce que ce qui est important, ce sont aussi ces paroles d'accompagnement de nos élèves en direction de leurs camarades et aussi des professeurs qui ont envie de s'engager en tant que référents, justement, harcèlement. Et donc, on a vraiment une communauté éducative. Quand je dis communauté, c'est aussi également avec les parents. Tout à l'heure, on entendait justement la FAPEP s'exprimer et c'est essentiel. Pour terminer, 63 faits signalés en 2023 à la cellule Stop Warcèlement. Est-ce que ce chiffre est sous-estimé ? Alors, partout dans le monde, il est tout de même sous-estimé et tout le monde le sait. En tout cas, ce sont des remontées que nous avons eues par le biais de notre plateforme. Et lorsqu'on regarde justement les données, on voit qu'il y a beaucoup d'accrétions verbales, mais également du autre. Et le autre, je tiens à le préciser, le autre, c'est aussi le cyberharcèlement. Il faut accompagner notre jeunesse à savoir se détacher de ses réseaux sociaux et de savoir dire non. Et ça, c'est une action qui est aussi engagée dans les établissements scolaires. Mais la responsabilité revient également aux parents. Tout à fait. Et c'est pour cette raison qu'avec la FAPEP, on a mené différentes actions en direction des représentants, des parents. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que tout acteur puisse accompagner, aider au mieux et de pouvoir vivre tous ensemble. Merci beaucoup, Nathalie Novelli, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes inspectrice et chef du département de l'orientation et de l'insertion à la DG2E. Merci beaucoup. Maroro, maroro. Et sachez qu'une cellule, vous venez de l'entendre, contre le harcèlement scolaire existe. Elle est joignable par téléphone au 4046 2929 ou encore par mail ou via sa page Facebook aux adresses indiquées. Fin de vie tragique pour un sexagénaire à Rangiroa. Aux alentours de 13h ce jeudi, il se rend dans la cale du Dori, le navire desservant les toits motos. Il fait alors une chute de 3 à 4 mètres. La victime a succombé à ses blessures malgré l'intervention des secours. Après avoir été inspecté, le caboteur a mis le cap vers Manichy. Les pensions de famille, toujours soutenues par le gouvernement, après les aides au développement de l'activité, à la rénovation ou à l'extension, a déjà en place un soutien financier désormais disponible pour la mise en conformité des structures. Un dispositif bienvenu pour les professionnels, même si l'enveloppe annuelle est faible. 89 millions de francs pacifiques pour 2025, mis à disposition des 296 structures de Polynésie. Nicolas Suir, Mélissa Chang. Pour rénover, développer ou agrandir une pension de famille, le pays aide jusqu'à hauteur de 10 millions de francs pacifiques au lieu de 7 l'an passé. Pour développer l'activité, 5 millions. Et pour la mise en conformité, 1 million et demi. Trois aides, toujours bonnes à prendre. Par exemple, des carreaux sur la terrasse, ce que tu vois derrière moi, ce sont des carreaux pas chers. J'ai sorti de ma poche tout ça. Et là, aujourd'hui, s'il faut rénover, pour ne pas que les clients glissent pour la sécurité, et comme on exige la sécurité, justement, ça tombe bien. Il y a ces aides-là qui vont jusqu'à 10 millions. C'est pas mal. Avoir perçu une aide par le passé empêche d'être éligible à nouveau. Elles sont non cumulables, à l'exception de l'aide à la conformité, qui semble très attendue. Beaucoup attendent cette aide-là. Elle est petite, mais ça concerne la mise en conformité de l'électricité et de tout ce qui est sécurité au sein de l'entreprise. Et ça, on l'a demandé depuis deux ans. L'enveloppe allouée, plus importante que l'an passé, est plafonnée à 89 millions de francs pacifiques. Un montant critiqué dès la présentation du texte à l'Assemblée. Des modifications dans le futur, notamment une augmentation de l'enveloppe, on en rediscutera dans quelques temps. On n'est pas opposé au principe, mais on veut d'abord faire les changements structurels, voir comment ça se déroule en pratique. Pour pouvoir bénéficier de ces aides, les pensions de famille doivent être classées et reconnues. A l'heure actuelle, moins d'une centaine le sont, soit moins de 30%. Les agents de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse ne baissent pas les armes. Ils se sont mobilisés pour la seconde fois en moins d'un mois pour protester contre le non-renouvellement de contractuels. En Polynésie, ils sont toujours dans le néant. Le secrétaire général du Haut-Commissaire s'engage à faire part de leurs inquiétudes à la direction nationale. Veihiré Kuang répond à Mirko Wankho. Au niveau de Paris, l'intersyndicale a rencontré la directrice de la PJJ, Mme Nizan, pour effectivement avoir en fait qu'elle revienne sur sa décision. Donc ça a été négatif. Donc on est toujours dans la même situation. Au niveau local, nous n'avons pas été interpellés par les pouvoirs politiques ni par les magistrats. Donc on souhaite vraiment alerter le territoire sur cette problématique qui est en fait une problématique sociétale puisque ça va se répercuter sur le suivi des mineurs et des familles. Rappelons que la DTPJJ compte aujourd'hui une cinquantaine d'agents. Ce typhon dévastateur au Japon a attendu comme le plus puissant de l'année. Le typhon Shanshan a provoqué ses premiers dégâts ce jeudi. 5 morts et 82 blessés sont déjà répertoriés. Plus de 5 millions d'habitants ont été évacués. 254 000 foyers sont privés d'électricité à cause des fortes pluies et des rafales de vent allant jusqu'à 252 km par heure. Plus d'un millier de vols ont été annulés. Alors que le phénomène se dirige vers le sud, les violents orages continuent de s'abattre sur de nombreuses régions du pays, y compris Tokyo. Dans la région, nous vous en parlions hier soir. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie n'est donc plus présidé par un indépendantiste, mais par une femme, Velma Fallaio. Au deuxième tour, tous les votes non-indépendantistes se sont portés sur elle, ce qui a permis à la candidate de l'éveil océanien de recueillir la majorité absolue. Retour sur cette élection avec Cheyma Riaï, Gaëlle Decheverry et Franck Vergès de Calédonie la première. La faute de majorité absolue place au second tour de scrutin. Après une brève suspension de séance, un accord semble trouver entre non-indépendantistes qui décident de ne pas présenter de candidats. Velma Fallaio crée la surprise en obtenant 28 voix contre 26 pour Roquamitan, mettant fin à la majorité océanienne. L'Océanie n'étant pas pour nous une ethnie, mais une façon de vivre, une façon d'être, un état d'esprit. Et surtout, des valeurs qui font écho à celles de la République, liberté, égalité, fraternité. Un revers pour le camp indépendantiste, notamment pour le président sortant en Roquamitan. Pour l'Union calédonienne, le scénario semblait déjà écrit. C'était un scénario qui était prévu, depuis deux ou trois semaines déjà, et confirmé depuis hier avec la démission de Voymois. On ne pouvait pas laisser à la présidence du Congrès quelqu'un qui ne condamne pas les exactions et quelqu'un qui va porter à l'international, à l'extérieur de Nouvelle-Calédonie, la voix de tous les Calédoniens en légitimant ce qui s'est passé. Donc pour nous, c'était une priorité et la seule façon d'y arriver, c'était de permettre à Velma Faleo d'être présidente du Congrès. Un Congrès désormais dirigé par une femme, une première dans l'histoire de l'institution. Sur les 13 membres qui composent le bureau, seuls deux hommes ont été élus. Un peu plus loin, en Nouvelle-Zélande, le peuple autochtone est en deuil après le décès du roi Maori Touheiti Asset à l'âge de 69 ans, quelques jours seulement après avoir célébré le 18e anniversaire de son couronnement. En avril 2023, il était en visite à Haiti pour la signature d'un acte de reconnaissance des liens familiaux des familles royales du Pacifique et celle de Nouvelle-Zélande. Retour au pays, la brigade de gendarmerie de Rangirwa accueille son nouveau commandant. Le major Gorte dirige désormais une équipe de 7 gendarmes, dont 2 mobiles et 3 réservistes. Dans son discours, il s'engage à renforcer la coopération avec les autres institutions locales et les îles voisines. On l'écoute, il répond à Matoua Hawata. Le but, c'est de poursuivre, poursuivre dans ce sens-là, poursuivre la coopération qu'on avait avec les Moutoï, poursuivre la coopération avec également les pompiers, Tavana, pouvoir réussir à lier un petit peu notre travail et pouvoir participer et avoir un vrai travail en commun tous ensemble pour les années à venir. C'est une élection ancrée dans la vie locale, celle de Miss Transgenre. Elles s'invitent cette année à prétendre au titre. Avant le grand jour, elles se sont entretenues avec le jury à l'occasion de l'épreuve orale, avant de tester leur culture générale. Depuis deux ans, cet événement a pris de l'ampleur, comme nous l'expliquent Tar-Eiha ou Heiva, interrogés par Caroline Fary et Dylan Fetz. Ce sont des questions qui sont vraiment, qui font partie de la société, surtout, mais aussi également de la géographie, un peu, aussi également de la polynésie française aussi, mais surtout, ça touche vraiment du côté de leur particularité, de chacune, de candidats qui vont se présenter. C'est un peu de la culture générale ? Tout à fait, un peu la culture générale de tout. Et toutes ces candidates peuvent compter sur le soutien et l'accompagnement de Omaka Gendron, la reine 2023. A 26 ans, cette maquilleuse professionnelle, qui se déclare épanouie et reconnaissante des valeurs transmises par sa famille, estime que les personnes transgenres sont aujourd'hui à bien représenter dans la société polynésienne. Rencontre avec Caroline Fary et Dylan Fels. C'est très important, il faut que tu saches capter le juin pour que tu puisses, en gros, lever dans ta poche. Omaka en sait quelque chose. L'an dernier, elle aussi se préparait pour l'élection Misty 2023, avec l'incontournable stress avant la grande soirée. J'ai appréhendu beaucoup l'année dernière et puis ça fait vraiment plaisir de leur donner un peu quelques conseils parce que c'est vraiment une épreuve assez éliminatoire au final de cette aventure. Donc j'espère que ça se passera aussi bien pour elle que ça l'était pour moi. A 26 ans, après un bac et une licence en langues étrangères appliquées, Omaka se sent bien dans sa famille et dans la société en général. Elle est aujourd'hui maquilleuse professionnelle. Fière de son parcours, elle reconnaît la valeur du travail. Je ne suis pas dans une famille très riche, même assez modeste, mais j'ai quand même eu le soutien de ma famille, donc ils m'ont poussé à faire des études et à avoir acquérir toutes ces valeurs qui m'ont transmise, c'est-à-dire les valeurs du travail et du mérite. Il faut mériter ce que l'on veut dans la vie et se donner les moyens. Présentes dans tous les secteurs d'activité, les personnes transgenres sont acceptées en Polynésie et ce, depuis les temps anciens. La culture polynésienne accepte cette diversité et elle la personnifie même dans les divinités, dans sa cosmogonie. Disons que la culture polynésienne, elle ne diabolise pas parce que le diable n'existe pas dans la culture polynésienne. Les itinéraires sont pourtant parfois difficiles pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Alors au Maca se veut leur porte-parole. Nous sommes courageuses et en tant que personnes trans, nous avons même cette obligation de faire beaucoup plus d'efforts dans la vie pour avoir ce que l'on veut et pour ça nous devons vraiment en être fiers. Un courage largement récompensé lors de son sacre de Misti Tahiti 2023. C'est ainsi que s'achève cette édition. L'information principale de ce jeudi concerne le harcèlement scolaire. La Polynésie n'est malheureusement pas épargnée. 63 faits ont été signalés en 2023. Un chiffre probablement sous-estimé, vous l'avez entendu. Mais sachez aussi que ces agissements sont punissables par la loi. Et puis à la une de Tahiti Info, demain, surpoids et obésité en hausse de 5% entre 2019 et 2010. Sur vos écrans ce soir, la série Jeux d'influence et les Jeux paralympiques. J'ai été ravie de vous accompagner ces derniers jours. Demain jusqu'à dimanche, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favenec. À partir de lundi, Maroukiduri reprend les commandes de vos journaux. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site.